Je deviens la méchante, je deviens celle qui immédiatement ne pense qu'à ça. Moi, si tu parles d'argent, donc tu es devenu la méchante. Quand on travaille sur l'argent, on travaille d'abord et avant tout sur l'humain. Et l'argent, c'est plein de choses, c'est un révélateur, c'est une énergie. Réellement utiliser l'argent, le mettre au service de sa vie, bosser 70 heures par semaine non-stop pour gagner de l'argent, peut-être qu'on passe à côté de sa vie. Pour revenir aux manettes de sa vie, il faut revenir aux manettes de ses finances. Vous avez de l'argent et que vous avez des belles valeurs, vous serez d'autant plus probablement généreux, contributif, etc. Mais si tu veux être une lumière pour le monde, il faut être capable de payer sa facture d'électricité. Donc peut-être que votre regard a changé aussi. Donc l'idée, c'est comme ce qu'on a fait à la fin hier. Oui, mais les membrines. Je sais, mais je reprécise. Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une belle surprise pour vous. J'ai le plaisir de recevoir sur ma chaîne YouTube Nathalie, Nathalie Cariou, qui est la spécialiste francophone de la liberté financière. C'est ça. Merci, Cédric, de m'inviter. Je suis vraiment ravi que Nathalie ait pris le temps pour venir vous parler parce que c'est vrai qu'au vu ou à la lecture plutôt de vos derniers commentaires et surtout quand on avait fait la masterclass pour le lancement sur l'abondance, beaucoup d'entre vous ont évoqué leurs difficultés avec l'argent et leur envie justement de trouver des solutions par rapport à ça. Et dans mon réseau et réseau d'amis, parce qu'on est aussi amis, eh bien je connais Nathalie personnellement et c'est pour ça que je lui ai demandé de passer un petit peu de temps avec vous. Donc on va avoir une conversation. Elle va vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait et comment allaient les gens justement dans cette thématique de l'argent. Et à mon avis, vous allez ou vous ne soupçonnez pas encore la teneur ou en tout cas les angles qui vont être pris. Donc là, je vous fais juste un petit peu de teasing. Mais vous allez voir, restez jusqu'à la fin, ça va être très intéressant. Puis à la fin, on aura une surprise pour vous. Donc merci Nathalie. Je suis contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais ? Donc je suis Madame Argent. Je suis la méchante qui parle d'argent à longueur de journée. Ce qui est très amusant, c'est que généralement, quand je me présente en société, une soirée, les gens ne se connaissent pas. Ah bon, tu fais quoi dans la vie ? Moi, j'ai déjà toujours des réticences à dire ce que je fais parce que je sais que ça va changer le regard de l'autre. Donc peut-être que votre regard a changé aussi. Ça va changer le regard de l'autre parce que tout d'un coup, c'est « Ah ouais, mais elle, elle va parler d'argent. Elle ne s'intéresse qu'à l'argent. » C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis « Je parle d'argent », immédiatement, c'est comme si toutes les autres parties de ta vie avaient disparu. Donc tu es devenue une affreuse capitaliste qui ne pense qu'à l'argent. Pour ne pas dire qu'il ne pense qu'au fric, mot que je n'aime pas particulièrement. Tu deviens la méchante tout de suite. Je deviens la méchante, je deviens celle qui immédiatement ne pense qu'à ça. C'est très drôle parce que quelque part, demain, vous dites « Je suis fleuriste ». On ne va pas vous dire, on ne va pas penser que vous ne pensez qu'aux fleurs H24 toute la journée. On ne va pas vous dire « Ah ouais, non, mais celle-là, à part cultiver son jardin, c'est tout ce qu'elle sait faire dans la vie. » Non, il y a d'autres aspects de sa personnalité. Là, moi, si tu parles d'argent, donc tu es devenue la méchante. Et je me souviens comme ça d'une anecdote où j'étais dans une réunion où il y avait des coachs, des personnes qui faisaient du développement personnel. Donc, ils sont plutôt des personnes qui travaillent sur l'humain. Moi aussi, d'ailleurs, parce qu'on va voir que quand on travaille sur l'argent, on travaille d'abord et avant tout sur l'humain. Que j'ai, pendant des années, été psychothérapeute. Donc, l'humain, je connais. C'est mon parcours. Et je suis toujours psychothérapeute, mais j'ai changé d'outil. C'est ça qui est intéressant. Et donc, j'étais dans une réunion comme ça, networking, de personnes qui étaient des coachs, des thérapeutes. Et tout d'un coup, je me présente. Donc, j'ai dit, moi, j'aide les gens à gagner de l'argent. Parce que qu'est-ce que je fais ? C'est qu'effectivement, j'aide les personnes à se réconcilier avec l'argent. J'aide les personnes à en gagner plus. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une réalité matérielle qui est comment se porte ton porte-monnaie ou ton compte en banque. Et puis, j'aide aussi à gagner du temps. Parce qu'en réalité, gagner de l'argent, c'est bien. Et certains en manquent. Donc, c'est encore mieux quand on n'en a pas assez. Mais à l'arrivée, si c'est pour bosser 70 heures par semaine non-stop pour gagner de l'argent, peut-être qu'on passe à côté de sa vie. Donc, l'idée, c'est de reprendre l'intérêt de sa vie, revenir aux manettes de sa vie. Et pour revenir aux manettes de sa vie, il faut revenir aux manettes de ses finances. Obligé. Et même, en fait, il faut du sens pour ses finances, c'est ça ? Absolument. Il faut trouver du sens derrière. Donc, je termine juste l'anecdote et puis je te parle de sens. Donc, l'anecdote, effectivement, je lui dis à la personne, je travaille sur l'argent, j'aide les gens à gagner de l'argent. Et immédiatement, elle me répond, ah oui, mais moi, je ne suis pas capitaliste. Ou je ne suis pas matérialiste, je vais plus servir au même. Et c'était super intéressant parce qu'effectivement, c'était sa projection à elle. Et je lui ai répondu, moi non plus, en fait, en réalité. Moi, je ne parle pas de matérialisme, je ne parle pas de capitalisme, je parle d'argent. Et l'argent, c'est plein de choses. C'est un révélateur, c'est une énergie. C'est aussi, effectivement, quelque chose qui redonne du sens à sa vie. Parce que quand on sait réellement utiliser l'argent, le mettre au service de sa vie, ce qui va se passer, c'est qu'on va gagner du temps. Parce qu'on va apprendre à gagner de l'argent sans travailler H24. Et que donc, on va pouvoir, par exemple, rentrer dans sa mission de vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme on a du temps dispo, la question, c'est où est-ce que je le mets mon temps ? La plupart des personnes ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi tu es là, sur Terre, là ? Toi, tu sais. J'ai fait le travail. Toi, tu sais. Mais plein de personnes ne se posent pas la question parce qu'elles vont dire, oui, mais il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Donc, il faut. Donc, s'il faut, ça veut dire que je n'ai pas le choix. Et donc, si je n'ai pas le choix, je ne me pose pas la question de qu'est-ce que c'est ma vraie valeur ajoutée. Et donc, effectivement, quand on va retravailler sur l'argent, très vite, on va revenir sur ce que j'appelle de la spiritualité, sur la spiritualité, sur du sens, sur c'est quoi le sens de ta vie, qu'est-ce que tu es venu faire ici, pourquoi tu es matérialisé dans ce corps, dans cette vie, comment tu vas contribuer au monde. Et tout ça, c'est des choses qui passent par l'argent, par la matière. Ça me fait penser à une phrase que j'avais entendue. On n'a pas l'occasion d'en parler. Mais j'avais entendu ça. C'était un Américain, donc assez sage, et qui, à l'occasion d'un dîner, parce qu'en fait, c'était un dîner qui était filmé, un peu développement personnel, et aborde le thème de l'argent. Donc, pourtant, pour des gens très éveillés, enfin, très éveillés. On va mettre un petit peu, on va passer en mode nuance par rapport à ça. Oui, c'est bien. En fait, il y avait aussi, dans le panel qui avait été choisi pour ce show, c'était un show, des profs de yoga, des gens comme ça. Et donc, il y a eu tous les clichés, un peu, que tu connais bien. Et à un moment donné, ce philosophe-là lui dit, c'est très bien, mais si tu veux être une lumière pour le monde, il faut être capable de payer sa facture d'électricité. Oh, c'est beau ! Et j'ai adoré cette phrase. Je ne la connaissais pas, mais c'est magnifique. Et en plus, ça permet de recadrer, parce que c'est vrai qu'avec ces idées négatives qu'on a sur l'argent, etc., les gens, en fait, n'imaginent pas qu'il y ait un... Alors, je ne sais pas s'il y a un autre moyen, mais en tout cas avec une voie, et justement de reconnecter au sens. Et hier, on en discutait au restaurant, là, au bord de la piscine, parce qu'on est au Mexique. Tu parlais justement de cet angle-là de spiritualité avec l'argent. Si tu veux bien nous donner un petit peu plus de contexte dessus ou... Sure. Alors, pourquoi l'argent ? Donc déjà, moi, je viens d'un univers où je suis psychothérapeute à la base. Plus compliqué que ça. J'ai eu un premier métier. Mon deuxième métier, c'était psychothérapeute. Mon premier métier, c'était le conseiller en marketing. Et je trouvais que ne pas travailler dans l'humain, c'était quand même un peu... pas bien, bizarre. Ça ne me convenait pas. Pour le coup, ça n'avait pas de sens pour moi. Donc moi, ce que j'aime, c'est aider au développement des humains. Ce n'est pas aider au développement des produits. Donc j'avais une première histoire où j'aidais au développement des produits. Puis une deuxième histoire où j'ai travaillé sur le développement des humains. Donc je me suis formée à être psychothérapeute, puisqu'on ne devient pas psychothérapeute en deux minutes en s'assayant dans un fauteuil. Donc je me suis formée. J'ai eu, je ne sais pas, dix ans de consultation où j'ai effectivement reçu un certain nombre de personnes. avec quand même un problème. Je ne l'ai pas vécu tout de suite comme un problème. Puis au bout d'un moment, je l'ai vécu comme un problème. Je vais même en donner deux. Le premier était personnel, c'est qu'un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui échange du temps contre de l'argent. Et donc j'ai vécu, on va dire, dans ma chaire, ou en tout cas dans mon porte-monnaie, qu'il y a des limites à ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas là à 21h, tu n'as pas le client de 21h. Ce n'est pas dans ton cabinet, tu n'as pas ton client. Et si tu n'as pas ton client, tu n'as pas d'argent. Donc là, première limite, effectivement, qui est qu'on nous apprend à échanger du temps contre de l'argent. Et il n'y a pas que ça de possible dans la vie. Donc ça, je l'ai découvert après, mais OK, première chose. Deuxième chose, c'est qu'en tant que thérapeute, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes que je ne pouvais pas aider. Et surtout que je les aidais, oui, en travaillant sur leurs croyances, en travaillant sur leur psyché, en travaillant sur leurs émotions, en allant travailler sur papa, maman, la bonne et moi, comment leur relation avec leur frère, leur soeur, leur papa, leur maman. Bizarrement, en thérapie, on ne parle jamais d'argent. On travaille la relation au papa, la relation aux maman, la relation aux frères, aux soeurs et peut-être même aux poissons rouges. Des fois, je raconte comme ça des bêtises. Il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi l'argent n'était pas… Mais très peu. C'est tabou ? Déjà parce que les thérapeutes ne sont pas formés là-dessus. Donc, ils ne sont déjà pas à l'aise là-dessus. Donc, comme ils ne sont pas à l'aise là-dessus, quand on va… Et le client non plus. Donc, personne n'en parle, en fait. Et moi, j'ai passé des années de thérapie personnelle sans jamais parler d'argent. Et des clients avec qui je pouvais passer des années et qui me ramenaient en disant « Ouais, non, mais je ne me sens pas bien. » Ou alors, je me suis fâchée avec mon frère. Ou bien, je traîne une dépression qu'il faut qu'on traîne ou j'ai des émotions X ou Y. Mais le sujet de l'argent, il n'arrivait jamais sur la table, en fait. Or, c'est un sujet et c'est un outil de développement personnel et spirituel, d'ailleurs, exactement comme c'est un outil de développement matériel. Ce qui est intéressant, donc, ce qui me manquait, effectivement, c'est toute une partie. Et c'est la partie travaillée sur le comportement, travaillée sur la matière. Et en travaillant sur le comportement et la matière, on obtient aussi des résultats, et des fois des résultats magiques. Et c'est d'ailleurs… Peut-être que c'est tellement magique que c'est pour ça qu'on n'y va pas. Il y a plein de gens, je ne sais pas si vous en faites partie ou pas, mais il y a plein de gens qui préfèrent avoir des solutions compliquées plutôt que des solutions simples. On en a beaucoup parlé déjà sur cette chaîne et dans certaines interviews qu'on a faites avec Greg et avec Jay, qui sont ici aussi au Mexique. Les gens ont toujours besoin de la méthode compliquée, mais rapide et sans effort. Et pour revenir à la base, c'est souvent négligé. C'est ça. Donc, ce qui va être simple… Alors, déjà, on préfère agir une fois plutôt qu'agir 20 fois. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'habitude, de l'ordre du petit à petit, est un petit peu compliqué. En matière d'argent, je dirais, il n'y a pas plus frustrant que de l'argent parce que quelque part, même si on investit bien, si vous avez déjà de l'argent, vous l'investissez bien, au mieux, vous allez gagner 10 % par an. Et quand vous regardez, vous avez 10 000 euros, vous investissez à 10 %, vous avez gagné 1 000 à la fin de l'année, franchement, c'est super frustrant. Donc, si demain, j'arrive en vous disant, non, mais tu vas mettre tes 10 000 euros sur la table et tu vas voir, je t'en donne 50 000 à la fin de l'année. Forcément, il y a une tentation. Voilà, donc ça, l'argent est frustrant et si vous n'avez pas l'argent qu'il faut, il faut le créer, donc ça, ça demande de rentrer dans des choses d'entrepreneuriat, etc. Donc, ça peut être un petit peu effrayant. Compliqué, je ne suis pas sûre, mais effrayant, c'est sûr. Donc, on en était où ? On en était à dire que, effectivement, c'est un outil de développement personnel qui utilisait le concret, la matière. Et donc, on peut travailler avec des comportements à faire ses comptes. Le nombre de personnes qui vont me dire, oui, non, mais j'ai travaillé sur mes croyances sur l'argent. Super, c'est vachement bien. Moi, j'adore travailler sur la relation à l'argent. J'adore travailler sur les croyances, faire travailler les gens sur leurs croyances. C'est absolument magique, c'est beau, c'est de l'émotion, il y a des choses qui sortent. D'ailleurs, quand on travaille sur les croyances sur l'argent, on ne parle jamais d'argent. On parle d'incarnation, on parle de choses qu'on ne peut même pas imaginer. J'ai eu des groupes où, par hasard, il n'y avait que des femmes. Et en réalité, on a parlé de choses qui étaient plutôt de l'ordre de la sexualité, de l'inceste et du machin pendant tout le temps. L'objectif, c'était la relation à l'argent. Waouh ! D'accord ? Donc, en tirant le fil, en fait, on va tirer sur des trucs qui vont dans tous les sens. Est-ce que l'argent, c'est la forêt qui cache la montagne ? C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on dit que l'argent, c'est une surface de projection. C'est une surface de projection qui est très intéressante. Pourquoi ? Vous savez que c'est une surface de projection. Parce que quand on dit, ouais, non mais les riches, c'est des salauds, c'est des matérialistes, etc. Si vous êtes un tout petit peu conscient de ce que vous faites, vous prenez un petit peu de recul, vous vous rendez bien compte que c'est une projection. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez décidé que celui-là, c'était le méchant de l'histoire. Et que bien évidemment, tous les riches ne sont pas des salauds ou des hypocrites ou des… ce qu'on veut. Comme tous les pauvres ne sont pas des méritoires, etc. Et donc, on est sur une projection. Donc, aussi bien sur le riche que sur l'argent en général. Et pourquoi c'est une magnifique surface de projection ? D'une part, parce que c'est… Alors, trois raisons. Un, c'est universel. En réalité, c'est pour ça aussi que j'aime travailler sur l'argent. C'est qu'on le veuille ou non, on ne va pas y échapper. Ça me dit d'autre, si tu veux être une lumière sur le monde, il va falloir effectivement payer ton électricité. De toute façon, on ne va pas y échapper. Et je veux bien qu'on ne s'intéresse pas à l'argent. Je veux bien qu'on dise que l'argent, on s'en fout. Moi, je l'ai fait pendant des années. Pendant des années, j'ai raconté que je n'avais pas le gêne de l'argent. Depuis, je l'ai cherché. Et on m'a expliqué qu'il n'y en avait pas. Mais pendant des années, ça m'a permis d'être caliméro. De dire, ah ouais, non, mais les autres, ils ont des sous. Puis moi, je n'en ai pas. Alors, je n'étais pas à la misère, mais quand même, une situation un petit peu compliquée. Et donc, j'avais des copains, des copines de classe. J'ai fait une école de commerce, il faut le savoir, c'est l'ironie de l'histoire. Qui avaient des… qui gagnaient beaucoup, beaucoup plus que moi. Qui avaient l'air de ne pas avoir de problème d'argent. Et moi, j'avais des problèmes d'argent. Et je ne gagnais pas assez parce que j'avais choisi une autre voie. professionnelle. Tout ça a été cohérent. Mais j'en avais conclu qu'il y avait des gens qui étaient faits pour avoir de l'argent. Et d'autres qui étaient faits pour ne pas en avoir. Et donc… J'avais cette croyance. Ouais, j'avais cette croyance. C'était ma conclusion. Mais voilà. Mais par contre, ceux qui avaient de l'argent, je ne sais pas comment ils étaient. Mais moi, j'étais quand même plus intéressée par des trucs artistiques. Par des trucs spirituels. Parce qu'en plus, à l'époque, je faisais beaucoup de chants lyriques. Donc, j'étais quand même plutôt artiste dans l'âme. Et donc, moi, je faisais des trucs quand même beaucoup plus passionnants que ceux qui s'intéressaient à l'argent. Donc, j'étais plus passionnante que eux. Vous voyez le genre ? OK. Alors, si demain, vous venez en me disant, non, mais quand même, l'argent, machin, je vous dirais, oui, non, je sais. J'ai passé 20 ans à raconter ce genre de bêtises. Parce que ce sont des bêtises. Parce que ce n'est pas parce que… Vous n'êtes pas passionnant parce que vous n'avez pas d'argent. Si vous avez de l'argent, vous serez doublement passionnant, en fait. Et vous n'êtes pas méritoire parce que vous n'avez pas d'argent. Si vous avez de l'argent et que vous avez des belles valeurs, vous serez d'autant plus probablement généreux, contributif, etc. Donc, effectivement, il y a une chose comme ça qui se passe. Oui, c'est un révélateur. C'est un révélateur. Donc, effectivement, un, c'est universel. Donc, on ne peut pas y échapper. La deuxième raison, c'est que c'est très protéiforme. C'est-à-dire que l'argent, c'est de la matière. Il y a des pièces, des billets, mais c'est beaucoup d'immatériel. Si vous devez faire des projections sur la tante Pauline, elle est blonde ou elle est brune, elle est mince, elle est grosse, elle est petite, elle est grande. Donc, globalement, on va lui projeter. Puis, d'abord, c'est une femme. Donc, c'est compliqué de projeter tout et n'importe quoi sur la tante Pauline. Puis, en plus, elle a une personnalité. Elle cause des fois qu'elle répond, en plus. Donc, tout ça, ça fait que non. Projeter sur la tante Pauline, c'est difficile. Par contre, projeter sur l'argent, couleur, odeur, matière, on ne sait pas. C'est tout. Donc là, c'est très simple de projeter sur quelque chose qui est totalement immatériel. La troisième raison qui fait qu'on va projeter encore plus facilement sur l'argent, c'est que c'est, dans la plupart des cultures, tabou. Et donc, toutes les projections ne vont pas nous revenir dans la figure. C'est-à-dire que jamais on va en parler. Pourquoi c'est tabou, selon toi, l'argent ? Alors, c'est tabou pour des raisons qui, pour moi, sont socio-culturelles, appartiennent à la société. Et notamment, je pense qu'il y avait à l'origine des classes sociales en France, notamment, ou dans les pays latins, et notamment dans une société très féodale. Et qu'aujourd'hui, ne pas parler d'argent, c'est maintenir la société féodale. C'est-à-dire que si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Si tu n'en as, tu en as. Il y a les seigneurs d'un côté, ex-seigneurs, maintenant riches. Et de l'autre côté, il y a les journaliers, etc. Ex-journaliers, maintenant pauvres. Et tout le monde y reste à sa place, vu qu'on n'a pas le droit de dire qu'on va changer de catégorie et qu'on va se promener là-dedans. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui fait qu'effectivement, c'est tabou, c'est que… Et la raison pour laquelle on n'aime pas parler d'argent, en réalité, c'est parce que l'argent est profondément injuste. C'est injuste, et ça, c'est vraiment une notion importante à comprendre. Parce qu'en tant qu'humain, on aimerait bien que la vie soit juste. Moi, je suis sûre, je suis sûre pour toi aussi, que t'aimes bien que les gens gentils, ils aient plus que les pas gentils. Ça va être soi. Que les gens méritoires, ils aiment plus que les pas méritoires. Et que donc, quelque part, on se dit, ouais, non, mais si je me lève tous les matins, à 4h du matin, parce que quand même, se lever tous les matins à 4h du matin, c'est fatigant, celui-là, il devrait avoir plus d'argent. Enfin, en tout cas, il devrait au minimum être à l'aise, ou au minimum tout ce qu'on veut. Sauf que s'il se lève à 4h du matin pour aller faire des ménages, il se peut qu'il ait toujours des problèmes de fin de mois jusqu'à la fin de sa vie. Et à côté de ça, il y en a d'autres qui vont avoir investi, par exemple, pas forcément parce qu'ils auront hérité, mais parce qu'ils savent faire. Épargner ou ce genre de choses ? Ils auront épargné, bon, ils peuvent avoir hérité, mais ils peuvent aussi avoir emprunté à la banque. C'est-à-dire que, tout simplement, ils ont appris à faire avec l'argent. Je te l'ai dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, l'argent a cette particularité qu'on peut l'apprendre. Et ça, c'est quand même super top. Toujours est-il qu'effectivement, on n'aime pas les trucs injustes. On aime que les gens méritoires aient de l'argent. On aime que plus tu travailles, plus tu gagnes. Donc, il y a un rapport entre travailler pour gagner de l'argent, c'est que le travail, c'est linéaire, le temps, c'est linéaire. Si j'échange mon temps contre de l'argent, plus j'échange de temps, plus je gagne. Ça, c'est la logique. En fait, ça ne marche pas comme ça. Alors, aujourd'hui, j'ai le droit d'être un poil méchant. Bien sûr. Sans habiter. Peut-être avec les personnes qui écoutent. C'est qu'on a remplacé le mérite par l'alignement. Et donc, aujourd'hui, j'ai plein de gens qui viennent me dire « Oui, mais si je suis aligné, je vais gagner de l'argent. » Ce n'est pas parce que vous êtes aligné que vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner de l'argent parce que vous savez faire avec l'argent. Et savoir faire avec l'argent, c'est un truc qui… C'est pour ça aussi que je l'enseigne. C'est parce que je trouve que c'est très triste de voir des personnes qui, toute leur vie, vont vivre l'argent comme étant un problème. C'est-à-dire quelque chose qui les empêche de se réaliser, qui les empêche d'avoir la vie qu'ils veulent. Alors, pas seulement pour être dans un hôtel de luxe comme celui où on est, cinq jours dans l'année. Ça, c'est chouette. Je pense que, comme tout, on s'en lasserait sûrement si c'était toute l'année. Donc, cinq jours, c'est bien. Ce n'est pas ça la question. C'est aussi pouvoir, effectivement, passer le temps, le temps avec nos proches si on a envie, avoir du temps de qualité. Ça peut être, effectivement, faire des choses qui comptent dans la vie. Tout ça, plein de gens vont considérer qu'ils ne peuvent pas le faire parce que l'argent les empêche, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ou parce qu'ils n'ont pas suffisamment anticipé pour qu'au moment où ils ont besoin, ils aient ce qu'il faut en ce qu'on appelle des revenus automatiques, donc des choses qui rentrent tout seules, qui font que, ben oui, je peux me permettre de m'arrêter de travailler. Cette douleur-là, c'est un peu ce qui s'est passé pour toi ? On en avait parlé quand tu étais au moment de la retraite ? Donc, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai passé ma vie, donc j'ai changé 3-4 fois de métier. Pendant ces 3-4 fois, j'ai eu des hauts et des bas. Et ça ne m'a pas du tout touché les neurones. Je ne me suis pas du tout intéressée à mon argent parce que j'avais des hauts et des bas. Juste, quand je gagnais 800 euros, je disais, « Tu gagnes 800 euros. » Et quand je gagnais plus, je gagnais plus. Et je faisais ce que font beaucoup de gens, c'est que je consommais. Donc, j'avais 800. Par contre, j'ai à peu près toujours su me réguler. C'est-à-dire que si j'avais 800, j'achetais moins. Et si j'avais 4 000, j'achetais plus. Sauf que jamais, je n'avais mis de côté. Jamais, je n'avais pensé investir. Jamais, je n'avais pensé que l'argent pouvait travailler pour moi. C'est vraiment un concept très différent. Jusqu'au moment où je me suis… Alors déjà, il y avait deux choses. Petit un, forcément, vous avancez en âge. Et à un moment donné, vous dites, « Ah ouais, il y a un truc qui s'appelle la retraite, là. Et puis, et même si pas la retraite, d'ailleurs. Parce que la retraite, ok, 60, 65, 67, 70, on s'en fout. Enfin, c'est loin. Mais peut-être que vous avez 44 ans. Et que vous vous dites que vous avez marre de ce que vous faites. Ça s'appelle la crise de la quarantaine. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce que vous faites a moins de sens. Et à ce moment-là, vous vous dites, « Ah ouais, non, mais j'aimerais bien changer dans un an, deux ans. Peut-être me mettre à mon compte. Parce que là, je vais pouvoir vraiment transmettre mes valeurs au monde. » C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être aider des gens, mais surtout transmettre. C'est-à-dire, j'ai envie de travailler de telle ou telle manière. Eh bien là, je vais pouvoir impacter de telle ou telle manière. Et puis, à ce moment-là, vous vous rendez compte que si vous arrêtez de travailler dans la grosse boîte dans laquelle vous êtes, il n'y a plus le salaire. Peut-être que ça va mettre un an, deux ans, trois ans avant de redevenir une activité rentable, la nouvelle activité que vous allez créer. Et du coup, vous allez vous empêcher. C'est aussi bête que ça. Donc, c'est vrai dans un truc immédiat, mais c'est vrai dans un truc plus lointain. Alors, moi, j'avais vécu des changements d'activité. A priori, ça ne m'empêchait pas de continuer à progresser ou à vivre. Mais il y avait quand même, un, la retraite, où je voyais quand même que ça devait arriver. Puis, vous savez, quand vous arrivez sur 40 ans, il vous envoie des relevés de retraite. Et alors là, tout d'un coup, j'avais dû lire 900 euros. Oh, je me suis dit, 900 euros, c'est pas mal. Puis, tout d'un coup, je ne sais plus si c'était par an ou par trimestre. Je me suis dit, oh, c'est moins bien. Donc, c'était une retraite complémentaire, certes. Mais tout d'un coup, 900 euros. Je me suis dit, 900 euros de retraite complémentaire, c'est quand même super génial. Ah oui, par an. Ah oui, alors là, ça va être moins bien. Bon, alors déjà, stress. Donc, il fallait vraiment que je résolve ça. Et j'ai eu la chance de m'y intéresser alors que j'avais 40, 45 ans, plutôt que de m'y intéresser à 65. C'est sûr que c'est plus facile. Et deuxième chose, je me suis séparée de mon conjoint. Et à ce moment-là, je me suis rendue compte que ça faisait des années que je m'appauvrissais. Je me suis rendue compte que si je voulais louer un appartement pour être avec ma fille, pour me séparer, puisque ça s'appelle la vie, en fait, je ne pouvais pas. Parce que tu sais, les fameux, il faut avoir trois fois le revenu pour que quelqu'un veuille bien nous prêter. Et là, je n'avais pas trois fois sur ma feuille de salaire. Je n'avais pas trois fois le revenu pour que quelqu'un me prête une chambre de bonne au sixième étage. Enfin, me loue une chambre de bonne au sixième étage. Et là, tout d'un coup, j'ai dû manquer un épisode, un gros épisode de 20 ans. Mais j'ai manqué un épisode quand même. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu regardes ce qui se passe, que tu t'y intéresses. Et je me suis rendue compte qu'effectivement, c'était une matière qui était facile à appréhender. Parce que, alors ça fait peur, ce n'est pas parce que c'est facile que tu n'avais pas peur. Mais l'argent, c'est quelque chose qui a été construit par l'homme. Et donc, ce sont des compétences qui sont relativement faciles à avoir, à condition de s'y intéresser. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à devenir riche, version courte de l'histoire, que de devenir champion de ski olympique. Ou pas olympique d'ailleurs, mais devenir champion de ski, peut-être un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que ça part sur des choses physiques. Donc, effectivement, vous avez le physique, vous n'avez pas le physique. L'entraînement, c'est une chose, mais même en s'entraînant, tout le monde n'est pas champion de ski ou tout le monde n'est pas footballeur de talent. Donc, voilà, le talent qu'on a de manière innée ou pas rentre en jeu quand on fait quelque chose qui est physique. Quand on travaille sur l'argent, il n'y a pas tellement de talent inné. On n'a pas besoin de talent pour la liberté financière. Non. Voilà, tu vois, le gène de l'argent… Mais c'est une très bonne nouvelle. Ah ouais, c'est une très bonne nouvelle. Merci de le dire comme ça. Donc, le gène de l'argent, il n'existe pas, mais il n'existe pas. Vous n'en êtes pas privé, mais d'un autre côté, vous n'avez pas besoin de l'obtenir puisqu'il n'existe pas. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne des deux côtés. Donc, effectivement, pas de gène de l'argent, donc vous pouvez apprendre l'argent. Il y a plein d'étapes, il y a plein de choses à faire, c'est assez multidimensionnel. Donc, ce n'est pas juste, je veux me réconcilier avec l'argent. Il va aussi falloir passer à la matière, il va falloir passer au concret. C'est vraiment ça, la magie de l'argent, c'est ça. C'est que parmi tous les outils de développement personnel que je connaisse, c'est quasiment le seul qui parle de la matière. Il y a effectivement qui dit non, mais il n'y a pas que les émotions, il n'y a pas que les pensées, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait concrètement. C'est global. C'est global. Non, je sais que toi, tu aides les gens justement à, alors j'allais dire à acquérir, mais c'est plutôt à s'entraîner ou à avoir cette liberté financière. Je les aide à créer les conditions de leur liberté financière. D'accord. Donc, à mettre en place ce qu'il faut pour ça. Donc, oui, ça suppose de travailler sur ses comptes, ça suppose de travailler à ses croyances, parce que tant que vous avez comme croyance que les riches sont des salauds, égoïstes, manipulateurs et qu'est-ce qu'on va leur mettre d'autre sur le dos ? C'est le côté obscur de la force. Voilà, manipulateurs et tricheurs, allez, pourquoi pas ? Alors, généralement, des fois, je plaisante un peu avec ça en disant effectivement, les riches sont manipulateurs, salauds, tricheurs, égoïstes, pas bons pour la planète, ils n'ont aucune spiritualité. C'est encore heureux qu'ils aient de l'argent. D'accord ? Parce que sans quoi, les pauvres, ils n'auraient rien pour eux. Bon, ça, c'est une plaisanterie. Mais tout ça pour dire que, effectivement, si vous avez cette vision-là des riches, aucune chance que vous le deveniez. On n'a pas du tout envie de devenir manipulateurs, tricheurs, etc. Donc, on va se mettre en position énergétiquement de repousser, etc. On ne va pas s'y intéresser, on ne va pas regarder, ne serait-ce que s'y intéresser. C'est vraiment l'étape numéro un. L'étape numéro un, c'est que je prends en charge mes finances. Je considère que c'est à moi de m'en occuper. Si vous avez juste compris ça aujourd'hui, vous avez fait un pas de géant, en fait. Parce que le pas de géant, c'est de dire, ce n'est pas l'État. L'État, effectivement, il y a une assurance chômage. Mais l'assurance chômage, c'est bien si elle fonctionne. Mais en l'occurrence, ok, ça vous donne de l'argent. Mais après, vous en faites quoi ? Ce n'est pas la retraite. La retraite, qu'elle soit importante ou pas importante, qu'elle soit grosse ou pas grosse, en fait, on s'en fiche. L'année dernière, je n'ai pas l'âge de partir à la retraite, merci. L'année dernière, je me suis dit, tiens, on en avait parlé d'ailleurs, me dire, est-ce que j'arrête ou est-ce que je n'arrête pas ? Bon, puis là, je me suis dit, peut-être que je pourrais encore un peu aider les gens. Donc, je décide de ne pas arrêter. Mais si j'avais décidé d'arrêter l'année dernière, ou cette année, enfin bref, j'arrêtais indépendamment de ce que l'État me disait que je pouvais ou pas. C'est-à-dire que c'est moi qui décide du moment où je m'arrête totalement, où j'arrête totalement cette activité. Et je pourrais dire que d'ailleurs, je suis déjà à la retraite, parce que grosso modo, je travaille entre guillemets quand je veux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'obligation, il y a quand même des choses qu'on est un peu obligé de faire. Mais c'est du choix individuel. Et ça, c'est hyper important. Donc, effectivement, et c'est à la portée de tout le monde, parce que j'entends déjà les petites voix qui disent, ouais, non, mais les autres, ça va, mais moi, je ne peux pas. En fait, si. Si, si, tout le monde peut. Alors oui, il y a forcément des situations extrêmement compliquées. Il y en a d'autres qui sont plus compliquées que d'autres, etc. Mais on va dire qu'une grande majorité de gens peuvent. Justement, j'allais te demander, parce que je sais que tu aides les gens à travers un programme que tu ouvres une seule fois par an, quel est le profil, en fait, des gens que tu aides, justement, à avoir cette liberté financière ? Alors, ce sont des personnes qui, à un moment, vont se rendre compte qu'effectivement, ils ont besoin de s'intéresser à leurs finances, qu'ils vont avoir compris cette chose-là, qu'ils ont besoin de prendre la responsabilité de leurs finances. Avec deux profils. Il y a un premier profil qui est, je suis au pied du mur. J'ai ma gamine qui part dans un an aux États-Unis pour faire des études, ou qui voudrait partir dans un an aux États-Unis pour faire des études. Ouais, alors maman, je vais partir aux États-Unis, ok. Et comment qu'on va faire pour te payer une chambre d'université, etc. Donc là, je suis au pied du mur. On pourrait dire que c'est positif, oui, mais ça demande quand même de l'argent, même si c'est positif. Vous pouvez être au pied du mur parce que moi, c'était une séparation. Ça a été, effectivement, quelque part, je me suis mis au moment de la séparation, où, bah oui, t'es au pied du mur. Il faut faire quelque chose parce que là, ça va pas le faire. Ça peut être la retraite, c'est un pied du mur. Ça peut être un licenciement, ou bien la fameuse crise de la quarantaine, ou le burn-out, etc. Donc tout ce que j'appelle des traumatismes de la vie. C'est-à-dire que d'un coup, t'as un truc qui fait que t'avais pas anticipé, et tu te retrouves un peu le nez dans le caca. Donc il faut faire quelque chose. Et puis il y a un deuxième profil, forcément plus agréable, mais c'est aussi plus rare, peut-être. C'est avant que la douleur soit là, on va commencer à anticiper. Les gens qui arrivent à anticiper. Voilà, donc ils arrivent à anticiper en disant, « Ouais, non, mais je vais travailler maintenant parce que je veux, dans X temps, pouvoir peut-être, alors peut-être ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avoir le choix à un moment donné. Parce qu'en réalité, la liberté financière, c'est essentiellement du choix. C'est est-ce que je choisis de travailler ou pas ? Je choisis de vivre ici ou pas ? Je choisis de passer mon temps à faire ci ou ça ? C'est du choix. Donc effectivement, quand on anticipe, c'est bien. Après, j'accompagne des riches et des moins riches. J'ai plein de gens qui n'ont pas beaucoup de sous, mais qui simplement se disent, si je ne fais rien, ça ne va pas résoudre mon problème de sous. Parce que s'il y a un truc, par contre, autant je sais que ça s'apprend. Je sais que ça s'apprend à partir du moment où on s'y intéresse. Mais je sais aussi que si on ne fait rien d'autre que ce qu'on faisait d'avant, la situation ne va pas changer. Donc il y a plein de choses à faire, et notamment de passer à l'action sur un certain nombre de choses, d'apprendre à investir, etc. Donc ça, c'est des gens sans argent et des gens avec de l'argent qui veulent aller plus loin, optimiser, ou qui n'ont pas tout compris et qui veulent aller plus loin. Après, c'est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Je crois que ma plus vieille cliente avait… Maintenant, elle a plus, parce que ça fait quand même quelques années que je l'accompagne, mais quand elle est venue me voir, elle va avoir 70 ans, 75 ans. D'accord. Ce n'est pas que des gens qui sont avancés dans leur démarche d'argent ? Non, c'est parce qu'en fait, c'est toute personne qui tout d'un coup se dit, ah, ça, je n'ai jamais traité le sujet. Et donc maintenant, il faut que je traite ce sujet-là. Et qu'ils vont décider, entre guillemets, d'en faire une priorité pendant X temps. Et une priorité, ce n'est pas un objectif. C'est une priorité. C'est le truc important dans ma vie que je mets à ce moment-là. Ça s'appelle aussi la santé financière. Donc ça, c'est vraiment s'intéresser à… C'est quoi ma santé financière ? Comment on peut s'intéresser à sa santé psychique ou physique, etc. ? C'est à un moment donné, se dire, ça, ça fait partie de la vie. Tant que je suis sur Terre, ça fait partie de la vie. Et ça, c'est le truc que je trouve vraiment intéressant, mais qui est parfois bizarre. C'est que les gens ont tendance à penser que, ben non, ils ne vont pas traiter ce problème-là ? Mais alors, pourquoi tu es incarné ? D'accord ? Donc moi, je veux bien qu'on soit des purs esprits, mais on a des purs esprits qui avons besoin de se chauffer, de se loger, de payer ses factures d'électricité et tout ça. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont débutants. Quelques-uns qui sont confirmés, mais c'est aussi des gens débutants. Je sais que tu avais mis en plat ou… Enfin, que tu as un outil que tu as développé sous forme de quiz qui permet aux gens d'avoir une idée de leur profil financier. Oui. Donc, c'est un quiz. Il y a 12 questions. Pas très, très long. Qui permet de connaître votre profil financier. Quel est votre profil ? Quels sont vos atouts ? Parce que tout le monde a des atouts, effectivement. Et qu'est-ce qui va pouvoir… Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer si demain… Si demain, tu ne l'as pas fait, toi ? Non, je ne l'ai pas fait. Quand tu vas le faire. Je crois que je connais mon profil financier. Tu vas pouvoir t'appuyer si tu veux t'intéresser à tes finances et qu'est-ce qui va te permettre de créer ta liberté financière. Et puis, quels sont les points faibles ou quelles sont les choses sur lesquelles il va falloir travailler particulièrement ou qui vont être des points à surveiller parce que plus difficiles ou plus douloureux. Et donc, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Ça permet aussi d'avoir sa perception du risque. Donc, voilà, ça part de la perception du risque. Ça part de ses objectifs aussi. Est-ce que tu m'autoriseras à mettre le lien de ce quiz ? Oui, avec grand plaisir. Et donc, effectivement, vous le faites. Je vous mettrai le lien dans le premier commentaire et dans la description. Comme ça, vous pourrez faire le quiz de Nathalie. Vous pourrez faire le quiz et après, vous obtenez le profil et vous recevez par mail les autres profils. Donc, vous pouvez vous dire que peut-être si vous voulez changer, vous pouvez. Comme ça, vous savez, vous pouvez regarder le voisin d'à côté en disant, tiens, toi, tu serais plutôt tel ou tel profil. Ça peut être intéressant. Est-ce que les gens peuvent te suivre sinon Instagram ? Je sais que tu as mis beaucoup d'énergie sur Instagram en ce moment. Alors, YouTube. Oui. Donc, principalement, j'ai un site, un blog qui s'appelle clédelareussite.fr. Ça peut être une idée. Mais comme aujourd'hui, on voit beaucoup plus de vidéos qu'on ne lit. Donc, YouTube, beaucoup de contenu sur YouTube. Tu peux avoir une soixantaine, centaine de vidéos peut-être. Donc, il y a effectivement des contenus qui traitent de pas mal de sujets. Et puis, également Instagram. Donc, Instagram qui, aujourd'hui, effectivement, prend plutôt mon énergie avec l'intérêt que c'est peut-être avec aussi un côté actualité, un côté journal. Moi, je trouve que ça fait très journal en Instagram. C'est-à-dire que très souvent, il y a ma famille qui me dit, tu fais quoi ? Je dis, mais ce n'est pas compliqué. Tu vas sur Instagram, tu sauras. Voilà. Et tu as une newsletter aussi, je crois. Et j'ai une newsletter. Et c'est elle qui l'écrit. Oui. C'est à préciser. C'est ça. Non, non, là, c'est moi qui l'écris. Alors, ce n'est pas une newsletter, c'est un hebdo. Donc, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches, il y a un article de fond, donc un petit peu plus poussé sur un sujet qui peut être soit des choses de type investissement, soit justement beaucoup de choses autour de comment on perçoit l'argent, des choses sur l'énergie du manque. Moi, je travaille beaucoup sur le travail sur le manque. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, parce que le manque, ça stresse. Toi qui… C'est la thématique principale. Et justement, c'est aussi pour ça que je voulais que Nathalie intervienne. Parce que c'est vrai que de travailler, d'apaiser sa relation à l'argent, d'être dans une démarche de liberté financière, on n'a pas besoin de vous faire l'article. Comme si jamais on est dans une situation difficile, tout le stress qui va être généré et l'inconfort. Donc, c'est vrai que de mettre de l'énergie dessus et de travailler sur cette liberté financière, sur le luxe aujourd'hui, le vrai luxe dans la vie, c'est d'avoir le choix. C'est avant tout ça. C'est vrai que c'est un sujet qui est important et c'est pour ça que je voulais recevoir Nathalie. Et puis, par rapport effectivement au stress, c'est très amusant parce que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si problème d'argent réel, vous allez effectivement être probablement stressé. Et là, du coup, tant mieux si vous travaillez sur votre stress pour l'être moins, c'est-à-dire avoir moins les répercussions d'une situation réelle qui est une situation difficile. Et d'un autre côté, on s'aperçoit aussi que des fois, on n'est pas dans une vraie situation de manque, on n'est pas dans une vraie situation de difficulté. Et pour autant, on est dans cette énergie de manque qui fait que même si le compte en banque est blindé, on ne se sent pas bien. On a peur, on a peur de perdre, on a peur d'être dépossédé, on est en insécurité permanente à l'intérieur. Et là, on n'est plus dans de la réalité stressante, on est dans une réalité psychologique, on est dans de l'intérieur stressant. Et du coup, là aussi, travailler sur son stress a du sens parce que plus on va être dans la relaxation, le stress, la sérénité, probablement plus on va lâcher le manque, on va être capable de lâcher cette sensation, cette énergie de manque qui est une très, très, très mauvaise idée pour faire des investissements fructueux. C'est-à-dire, il y a plein de personnes qui sont riches ou qui ont des sous et qui sont dans le manque, donc qui ont cette sensation de manque. Moi, j'en rencontre tous les jours parce que, justement, ils ne veulent pas travailler sur cette partie-là parce que c'est une partie qui demande de travailler, je ne vais pas dire H24, mais en tout cas en permanence. Ce n'est pas un truc que je disais tout à l'heure qu'on préfère avoir un gros obstacle à franchir que plein de petits obstacles. Le manque, c'est typiquement plein de petits obstacles. C'est-à-dire, c'est tous les jours, c'est tout le temps et puis des fois, vous croyez que vous vous en débarrassez de l'énergie du manque. Alors, tout le monde vit avec une partie de ça, mais soit on y est soumis, soit pas. C'est-à-dire, soit ça n'a pas beaucoup d'impact dans notre vie, soit ça fait faire toutes les choses possibles et imaginables ou toutes les bêtises possibles et imaginables. Pardon. Donc, comme vous le voyez, les amis, c'est passionnant. Et justement, allez suivre Nathalie. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Donc, Insta, YouTube ou le site. Ou à l'hebdo, tout simplement. Faites le quiz, ça va vraiment vous aider. On pourrait vous en parler pendant des heures. Et quand vous faites le quiz, après, vous recevez l'hebdo, je crois. Donc, du coup… Donc, comme ça, faites le quiz. Ça vous prend combien de temps de faire le quiz ? Oh ben… Deux minutes. Bon ben, deux minutes. Allez, trois minutes. Et puis après, comme ça, vous recevrez les newsletters écrites par Nathalie. Oui, et je crois que l'année prochaine, tu vas ouvrir… Parce qu'en fait, tu ne savais pas si tu allais justement arrêter ou pas. Arrêter. Et là, au moins, il y a encore une fois où tu vas ouvrir. Donc, il y a encore une fois. Je ne peux pas dire qu'elle est la fois suivante. Mais je sais par contre qu'effectivement, en 2024, début 2024, il y aura… Je vais rouvrir les portes de mon programme qui s'appelle Richesse et Liberté, qui est vraiment le programme d'accompagnement pour avoir tous les aspects qui permettent de créer de l'argent, de le mettre à son service, de se réconcilier avec, de bien vivre, d'être confortable, tout ça. Donc, s'ils ont l'hebdo, ils recevront les dates quand tu… Avec un peu de chance, oui. Si vous rentrez dans ma sphère, vous aurez l'info. Si on sait bien notre travail. Merci Nathalie. C'était vraiment un plaisir. Merci pour cette générosité et ce partage d'informations, justement, souvent, en fait, difficilement accessibles ou pour une certaine catégorie de personnes. Là, vous l'avez compris, c'est vraiment fait pour tout le monde et dans cet objectif, justement, d'acquérir la liberté financière. Encore merci Nathalie. Et faites le quiz de Nathalie et laissez-nous un commentaire. À très bientôt. Merci à vous. Merci Nathalie. Merci à toi. Super. Bon. Merci beaucoup. Ouais, je suis content. T'es couton, t'es couton. Sous-titrage Société Radio-Canada